salut à tous c'est christopho et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer la partie que je viens de jouer en coupe 2000 qui est une coupe par équipe de 4 réservée au moins de 2000 hello si je me trompe pas donc là je jouais contre un 1800 avec les noirs et c'était une partie de une heure pour chaque joueur plus trente secondes ajouté comme incrément à chaque coup sachant qu'il ya trois parties dans la journée à jouer contre trois équipes différentes mais moi j'étais là que le matin j'ai joué qu'une seule des trois parties alors des quatre attendez je vais vous cacher tout ça pas d'analyse rien cavalier f6 fou f5 f4 donc c'est le système de londres normalement avec l'intention de jouer cavalier f3 probablement e3 donc contre ça mon système c'est de jouer c5 et après e3 de jouer dame b6 alors le coup le théorique le mieux ici c'était d5 après e3 les noirs ont déjà égalisé en quelque sorte c'est assez égal peut-être même c'est légèrement mieux pour les noirs je sais pas trop donc dame b6 la kc3 donc l'idée c'est que je peux pas vraiment prendre ce pion parce que si je le prends tu aller là et déjà menace ça donc est ce que je peux faire mettons cavalier a6 ou alors d6 non je peux pas jouer d6 c'est toujours ça et après si je dis pas de bêtises au minimum il doit vous déjà avoir une possibilité de faire nul par répétition et là parce que si madame s'en va qu'est ce qui se passe elle va s'entrer sur une case super bizarre ah ouais mais elle peut pas aller là ou là parce que après il ya tout reprend et coup d'après le cavalier vient faire une fourchette donc en gros on répète les coups je pense que c'est pour ça qu'il faut pas prendre ce pion et là je vous décisse c'est la partie tour b1 alors tout je pense que tour b1 était pas nécessaire g6 cavalier f3 fou g7 et là il fait échec donc j'ai trois façons de bloquer fou c6 pardon cavalier c6 fou d7 ou alors cavalier d7 j'ai bloqué avec le fou comme ça ça me fait pas de clouage et puis mon cavalier pourra toujours sortir surtout s'il échange dame e2 roc roc donc je décide pas échanger parce que j'avais pas trop envie qu'il vienne ici avec sa dame et qu'on échange les dames et qu'après il menace de venir ici avec les avec le cavalier et s'il prenait du cavalier ça ça embêtait pas parce que a6 après le cavalier s'en va et je suis content de ma position c'est plus s'il reprenait avec la dame que j'étais pas trop content mais en fait ça allait parce que je pouvais très bien bloqué avec le cavalier et en cas d'échange de dame ses pions doublés sont pas du tout un problème je pense qu'il y a cavalier ici je peux roquer puis ce pion l'aille attaquer je sais pas trop donc je préférais roquer plutôt que d'échanger des pièces roc roc alors et là j'ai décidé donc d'échanger pour essayer de lui poser des problèmes ouvrir les lignes c'est pas là je vais faire une flèche c'était là surtout en voyant que si j'ai changé ses équipes avec le pion son fou est pas défendu après donc peut-être qu'il y aura des tactiques donc j'ai échangé et après avec le pion j'ai essayé de chercher des tactiques un peu partout pas trop vu de façon d'embêter vraiment son fou mais là j'ai réfléchi assez longtemps parce que je réfléchissais à ça ça je regarde même des coups bizarres genre cavalier d5 mais en fait ça ne marche pas l'idée c'est que ce cavalier est nécessaire pour défendre le fou donc s'il prend je peux reprendre sauf qu'en fait j'ai un problème avec la case c7 après et s'il fait comme ça en adam il prend là et après il prend là donc en fait finalement j'ai fini par jouer je sais plus quoi d'autre j'ai hésité j'avais envie de jouer d5 non peut-être pas tout de suite d5 surtout j'avais envie de développer mon cavalier bien sûr donc j'avais très envie de jouer c6 et j'étais embêté par d5 cavalier b4 je me disais que ça allait attaquer ce pion une deuxième fois mais il peut le défendre par exemple simplement avec une tour et ensuite chasser mon mon cavalier ou alors possible défendre comme ça ensuite chasser mon cavalier mais mon cas il n'y a pas de super case donc j'ai pas je vais cahier c6 j'ai joué fou alors j'ai d'abord mis la tour en face de sa dame sur un coup utile et j'ai joué fou c6 je pense que fou prend b5 était pas mauvais non plus mais pour la même raison que tout à l'heure j'avais pas trop envie de d'échanger les dames comme ça donc fou c6 tour d1 et pour l'instant j'empêche toujours de jouer d5 j'avais un petit peu envie de jouer d5 moi même peut-être et puis plus le temps passait puis je me disais que e5 ce serait bien essayer de tout faire péter quand tant que ma tour est en face de la dame donc j'ai joué d'abord cavalier bd7 pour développer ma dernière pièce maintenant j'ai plus de retard de développement il a échangé les fous j'ai repris avec le pion parce que je regardais des trucs du style j'aime bien que madame soit en face de son roi comme ça en fait pour qu'un jour si un cavalier se retrouve en g4 je puisse peut-être attaquer en f2 notamment après une série d'échanges en d5 je vais b3 je sais pas trop à quoi sert b3 en tout cas il a un cavalier qui est plus protégé un fou qui est plus protégé et malgré tout ça je n'arrivais pas à trouver une tactique qui puisse en tirer profit donc j'ai joué j'ai décidé de jouer tour d8 avant de jouer e5 pour qu'une fois que ligne s'ouvre si mon cavalier va en g4 à un moment ce cavalier continue à être protégé donc j'ai 5 tours a d8 et là il décide d'attaquer madame ça ça me dérangeait pas trop puisque j'avais vu que s'il faisait ça je pouvais jouer dame à 5 et ça fait une pièce en plus qui contrôle cette fameuse case d5 e5 pardon donc en gros maintenant si je joue e5 certes il ya un deux trois quatre cinq défenseurs mais la dame défendent avant la tour et puis moi j'ai un deux trois quatre défenseurs et puis si mon cavalier bouge là ou là après l'autre ben j'ai encore plus de pièces qui contrôlent d5 et en plus je dis aussi que madame pouvait éventuellement venir là à un moment donné donc il joue c4 et c'est là que j'ai joué d5 donc il a pris et là je vais cavalier g4 parce que j'ai envie de reprendre avec une pièce on vient de reprendre avec un pion pour ouvrir le plus possible cette colonne e toujours à cause du fait que ma tour est en face de sa dame et en fait il a joué fou des deux que j'avais pas vu du tout et là je vais dame b6 et là il a raté une opportunité parce que c'est l'ordi qui me l'a dit en fait il peut tout simplement prendre le pion ici moi j'ai parti du principe que son pion est cloué à cause de la tour en face de la dame mais maintenant que madame a été repoussée en c7 pas du tout le pion attaque la dame donc là il a et là au minimum gagné un pion en plus je peux peut-être tu peux pas le reprendre tout de suite parce qu'il y aura sûrement des découvertes c'est pas trop c'est pas clair donc je reviens en arrière est ce que j'aurais pu jouer autre chose quand il a chassé madame mais donc voilà elle a joué fou c3 donc là il a raté son opportunité donc j'ai repris avec ce cavalier là maintenant je fais je menace de prendre je menace de faire des découvertes contre la dame cavalier prend cavalier prend parce que mon cavalier est attaqué quand même et là f4 un coup que j'avais pas vu et là c'est dommage que son cavalier protège b6 parce que sinon j'aurais des attaques sur cette diagonale alors je vais pas de moyens de clairement f4 ça affaiblit la sécurité de son roi mais voit pas de moyens de d'attaquer et son cavalier est difficile à chasser de cette case bien que ce soit une mauvaise case sur le bord ça quand même l'avantage de de contrôler mais oups bien contrôler mais limiter les actions de madame sur les cases noires bon et deuxième problème où est ce que mon cavalier peut aller et parce que là je me rends compte qu'il peut tout simplement échanger donner sa dame contre deux tours donc je vais aller en d7 parce que j'avais pas trop le choix et là je m'attendais à ce qu'il joue ça puis après je pensais bloquer avec le fou mais c'est vrai que je peux aussi bloquer avec le cavalier je sais pas lequel est moins pire mais là deux tours contre une dame le tour vont être bien coordonnées j'aime pas du tout la position des noirs mais il a joué vite il n'a pas joué ça et mis sa dame en b2 donc on a échangé après j'ai essayé de mettre mon calais sur une meilleure case on a changé cavalier j'ai repris avec la dame j'ai beaucoup hésité en reprendre avec la dame ou le pion parce que ça serait bien d'avoir trois pions mieux connectés entre eux qu'un pion isolé mais c'est bien aussi d'avoir cette diagonale mince on n'avait pas joué ça et à jouer roi f1 donc là matériel égal final avec des pièces lourdes dames et tours mais c'est le niveau de la sécurité du roi c'est mon roi qui est bien mieux en sécurité il faut juste que je fasse attention aux battes du couloir tant que sa dame est sur cette diagonale donc là moi mon idée maintenant c'est de m'a décès de l'attaqué sans échanger les dames parce que plus on échange plus justement mon pion isolé va va devenir potentiellement un problème en fin de partie je vais d5 essayer d'ouvrir les lignes et là j'ai changé une paire de tours parce que si on avait cette position sans l'échange des tours il pourrait prendre en e8 je reprends et je perce pion donc on a joué ça là il attaque mon pion après j'ai fait j'essayais de lui poser des problèmes dame c6 tour c'est une dame c6 c'était quoi l'idée je sais peut-être que j'aurais pu directement avancer mon pion b4 là jouer a6 pour empêcher b5 tour d1 donc mon pion est attaqué deux fois mais c'est toujours pareil comme il est défendu il est attaqué d'abord par la dame je me laisse pas vraiment de le prendre là je joue h5 pour qu'il n'y ait plus de maths du couloir potentiel enfin ceci dit il y en a encore c'est plus des maths du couloir mais disons que s'il a une dame sur ses diagonales ça reste très dangereux il faut pas que j'essaie à tour arriver sur la f6 pour attaquer ce pion là et menacer de venir là peut-être aussi menacer de venir là dame d5 ça protège tout ça j'ai fait échec donc ce pion est attaqué mais roi g1 ça protège je cherche un moyen de l'embêter le plus possible d'attaquer ses pions pas protégé et de si possible d'arriver avec une de mes pièces sur la deuxième rangée ce serait bien dame 7 à 3 donc qui défendent pion enfin puis on a déjà défendu vous me direz dame e2 donc madame s'approche dame d3 je refuse l'échange des dames donc j'ai décidé d'aller en g4 peut-être que j'aurais pu aller en b2 aussi le problème c'est que mon pion est attaqué là aussi donc c'est pour ça je peux aller en b2 parce que ça il prenait mon pion en défendant le sien donc je me suis dit je vais aller en g4 comme ça s'il prend mon pion je prends en f4 il protège en le pion f4 je protège le pion a6 et il joue f5 donc là j'ai avancé mon pion f5 ça me pose pas de problème parce que ma tour justement défend ici si j'avais dû reprendre avec le pion ça aurait vachement faibli mon roi ça aurait été pénible je pouvais je pouvais aussi reprendre avec la dame éventuellement c'était peut-être pas mauvais mes échanges de dame final probablement égal j'ai un pion passé mon roi est un peu coupé là mais voilà je cherchais à éviter les échanges de dame puisque son roi est moins bien en sécurité que le mien donc c'est pour ça que j'ai pris avec la tour et puis j'ai une menace de maths ça fait toujours plaisir et en fait dame f3 s'attaque g7 ça défend bien sûr le mat et là je suis un peu obligé d'échanger les dames à mon avis parce que tout autre coup il peut au moins prendre en h5 et là si je fais échec je pense pas que ça serve à grand chose donc après faudrait essayer de continuer cette position tout en sachant que j'ai un plan de moins nous même si j'ai un pion assez fort ça me semble très risqué par exemple ne serait-ce que si il peut pas venir là ok mais voilà ça me plaisait pas du tout d'avoir un plan de moins donc j'ai changé les dames et j'ai encore la force de ce pion passé qui peut être intéressante dans la finale de tour même si théoriquement c'est égal donc j'attaque mon pion je le défends comme ça latéralement parce que ma tour sera plus active ici que là là je joue h4 en fait pour alors non seulement empêcher son bras de venir là s'il vient là après je défendrai ma tour avec le pion et je serai content mais la deuxième raison pour laquelle je joue h4 c'est pour bloquer sa majorité de pions pour que par exemple il puisse pas jouer si facilement g4 je vais bloquer ses pions ici par contre ceux là sont plus compliqués à bloquer alors j'ai un pion passé certes mais lui va pouvoir créer un pion passé aussi alors j'améliore la position de mon roi on échange ça y est il a son pion passé donc mon roi va devoir s'en charger il se met derrière avec la tour toujours bien de voir une tour d'un pion j'ai hésité aussi avec ce coup là maintenant je vois que c'est pas bon si c'est peut-être bon disons qu'on échange mais après j'ai un pion de retard donc c'est pas si bon je pense que roi d ici c'était bien il se met derrière je suis un peu obligé de jouer roi c7 pour bloquer avec le roi voilà échec et je me mets derrière le pion roi f3 et donc contre ça je fais juste que j'avais prévu f5 donc là le roi peut pas avancer plus il peut aller sur aucune de ces cases là donc il a décidé de rebrousser chemin je continue à avancer mes pions f5 euh f4 pardon et là je me suis dit tiens s'il joue à tour b4 c'est vrai que tour b4 ne menace rien mais en fait je suis un peu en taux fang il n'y a pas beaucoup de coups que je peux jouer sans perdre quelque chose si ma tour s'en va je perds ce pion donc elle pourrait éventuellement s'en aller là on va dire mais là je commence à perdre beaucoup de pions alors c'est peut-être ok quand même d'avoir un pion de retard dans cette finale mais c'était pas trop le plan mais je sais pas bon il a peut-être pas vu il a joué tour b5 à la place donc je lance mon pion passé ça fait pour ça les pions passés et il se met derrière donc là j'ai le choix soit je prends ici pour qu'il prenne l'autre et c'est complètement égal et il me restait pas beaucoup de temps mais j'ai choisi de faire ça qui me semblait plus prometteur j'arrivais pas bien à voir si ça permettait de lui poser vraiment beaucoup de problèmes ou pas mais j'ai tenté j'ai pas eu le temps de voir vraiment jusqu'au bout si ça marchait ou si ça donnait rien mais ça me semblait pas dangereux j'avais vu qu'il pouvait jouer ça ce qu'il a fait et que là mon plan c'était simplement de prendre son pion et qu'il prenne le mien et après je peux essayer de lancer le mien éventuellement donc là là j'ai joué d2 l'idée c'est qu'il peut pas prendre ma tour sinon je fais dame mais j'ai pas trouvé mieux d2 il se met derrière donc au final le pion je vais le perdre certes il n'y a pas le temps de prendre ce pion là mais il va prendre celui là et j'ai essayé de de faire marcher dans ma tête tour e2 mais je voyais pas ce que ça apportait après le roi ici à part faire échec je peux toujours pas avancer mon pion puisque ça perd la tour mais en fait là le coup qu'il fallait jouer c'était tour e1 après ça ou alors roi ici ça devait être roi ici en fait et là la tour peut plus se mettre derrière mon pion ce qui change tout par contre là j'ai un pion de retard donc voilà j'ai pas avec les deux minutes qui restaient j'ai pas eu franchement le temps de calculer tout ça mais en fait ça avait l'air de gagner si on se retrouvait dans une variante comme ça et même après ça reste pas si simple de récupérer ses pions mais ça doit pouvoir gagner roi si ils sont loin encore ça va mais donc voilà si j'avais beaucoup plus de temps peut-être que j'aurais réussi à voir roi c5 mais donc voilà je faisais de jouer des deux parce que je voulais pas trop d'autres coups possibles donc je vais laisser sa tour revenir derrière tour a3 après bon j'ai un pion de retard mais je dois quand même pouvoir faire nul dans cette position mon roi revient et là il a joué tour e3 donc tout de suite la première question c'est si j'ai changé le tour est-ce que la finale de roi et pion est nulle ou perdante avec mon pion de retard et en fait on voit assez facilement que c'est nul donc j'ai changé parce que là mon roi prend l'opposition donc il peut pas passer et c'est aussi simple que ça si le roi peut pas passer il peut rien faire vu que les pions sont dans une structure qui est un peu bloquée donc il est allé là je suis resté en face donc bien sûr il peut pas aller là il est revenu en arrière je suis revenu en arrière et puis là on a déclaré on s'est mis d'accord pour faire partie nulle bien sûr s'il recule ça me permet que de progresser et s'il échange à n'importe quel moment là il peut pas gagner parce que mon roi mon roi a juste s'il reste plus que le pion H mon roi a juste à contrôler ces cases là et il peut rien se passer je suis en train de dire des bêtises je suis pas en train de dire des bêtises non c'est il peut pas passer là pat de toute façon là il va perdre le pion s'il fait ça donc voilà on s'est arrêté sur cette position là partie nulle contre un 1800 donc belle performance pour moi bien sûr mais le fait j'ai raté une opportunité ici et si on fait l'analyse par ordinateur lui aussi il a raté des opportunités je vais revenir au début donc au début j'ai bien joué en fait toute cette histoire avec E5 et la tour qui est en face de sa dame je me suis pas très très bien pris tout ça c'était bien pas de soucis mais là KVG4 c'était une erreur parce que déjà il fou des deux que j'avais pas vu comme je vous disais et après dame B6 s'il avait joué ça il aurait sans doute gagné quoi j'ai d'ailleurs j'ai deux pions de retard puisque au final j'ai pas encore recapturé et je peux sûrement plus le prendre et en plus il a un pion passé et peut-être qu'il va pouvoir le protéger donc là l'erreur c'était KVG4 il fallait que je reprenne tranquillement comme ça que je ne cherche pas à être trop ambitieux et après tout va bien donc voilà ce qu'on a fait après on a apparemment bien joué après il leur dit il ne dit pas que qui que ce soit ait fait des grosses erreurs Roi F8 l'ordi n'aime pas trop il aurait préféré apparemment tour C6 et moi j'ai très envie d'activer mon Roi quand même et tout ça c'était bien attendez je reviens ici qu'est-ce qu'il y avait ici ah là l'ordi aurait bien aimé pour les blancs Roi F3 F4 ah et là il peut forcer est-ce qu'il y a ni un pion c'est les lignes d'ordi parce que si j'échange mon pion je vais perdre la partie puisque j'ai un pion de retard et un final de Roi et pion ouais donc l'idée c'est de venir en F3 et ensuite de venir là ça m'aurait plus embêté apparemment et pourquoi si je joue ça il ne peut pas échanger ah oui non il ne faut pas qu'il échange sinon je vais avoir les deux pions passées et liées donc c'est pour ça que D3 est bien que ça c'est mauvais donc D3 a été forcé c'est compliqué à voir ces coups là tac tac et donc il récupère le pion il gagne un pion et final de tour continue mais j'ai un pion de moins ok donc on n'a pas joué tout ça on a joué et j'ai joué ça voilà tout ça c'était un petit peu forcé et donc ouais effectivement F4 était mauvais à cause de ça et après j'ai plus de bon coup j'aimerais bien passer mon tour mais je ne peux pas donc en gros il faut jouer ça et j'ai un pion de retard et ça ressemble un peu à la partie d'ailleurs et donc c'est là que j'ai raté mon opportunité comme il a pris ici comme je disais il fallait que je joue tour E2 au lieu de D2 tour E2 alors l'ordi dit Roi F1 naturellement je pensais plus à Roi F3 et après ce petit coup droit que je n'ai pas vu tout simplement pour empêcher la tour de venir derrière le pion rapidement et puis si la tour vient là notre Roi va pouvoir accompagner le pion passé après la tour moi j'ai envie de la mettre là là ça a l'air très très chaud pour les blancs très très compliqué juste parce que le matériel est toujours égal mais mon pion passé est proche n'est plus qu'à deux pas de le gagner et par exemple s'il vient là je me laisse devenir là alors il a opié de faire des échecs et maintenant c'est ma tour qui est derrière mon pion ça commence à ressembler à une position de Lucena sauf qu'il a il a un pion là-bas quoi il ne sait pas s'il revient l'ordi trouve que c'est gagnant pour les noirs mais ah oui on peut toujours donner la tour pour faire promotion et s'il fait échec je me mets là-haut non c'est pas ça l'idée c'est de faire le le pont de la position de Lucena ok donc ça a l'air très très compliqué à défendre pour les blancs à partir du moment où je joue ici roi c5 très intéressant comme final si j'ai plus de temps je l'aurais vu parce que j'avais très très envie de jouer autre chose que ça qui simplifie tout d'ailleurs qui perd un pion même mais je vais pas voir comment continuer et surtout je prends le risque que il prenne mon pion h5 donc je suis de toute façon avec un pion de retard donc là si je joue un coup normal mais qui est pas le bon coup roi c5 j'ai peur de me retrouver dans cette position j'ai aussi un pion de retard mais quitte à avoir un pion de retard vaut mieux c'est plus facile de faire partie nulle quand quand j'ai mon pion là qui bloque ces deux pions non c'est là qu'il fallait voir roi c5 ok une belle partie quand même je m'en tire bien puisque là j'avais fait une une erreur j'avais une erreur une erreur à ce moment là heureusement il n'y a pas vu on a tous les deux fait une grosse erreur on va dire dans la partie c'était une partie assez longue on a duré 61 coups il a duré 3 heures à peu près ok merci à tous j'espère que ça a été instructif ça a été pour moi en tout cas à bientôt